Bonjour et bienvenue dans un jour un conseil. Dans cet épisode, je souhaite partager avec vous quelques conseils sur la réalisation d'un diaporama. Le diaporama est un objet numérique qui porte une intention de communication, d'information ou de savoirs et de mémorisation de ces savoirs par ceux qui les consultent. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement au diaporama qui sert de support à un discours oral. Ceux qui animent des classes virtuelles ont dû en réaliser quelques-uns ces derniers temps. Dans cette situation, l'information passe par deux canaux, un canal visuel, le diaporama, et éventuellement votre webcam, et un canal auditif, votre commentaire oral. Ce double encodage peut être la source d'une surcharge cognitive si vous ne concevez pas ce diaporama correctement. En recherche, on parle d'ergonomie cognitive ou d'ergonomie conception quand on s'intéresse à cette efficacité pédagogique. Voici quatre recommandations destinées à vous aider à concevoir un diaporama efficace pour soutenir la compréhension et la mémorisation. Premièrement, si vous utilisez du texte, assurez-vous que celui-ci est lisible. Privilégiez une police sans empattement, vous savez, sans la petite barre horizontale sous les jambes des lettres. Évitez les attributs moins lisibles comme l'italique, les capitales, le fait de souligner un mot. Assurez-vous que le contraste de luminescence est assez fort entre la couleur des lettres et celle du fond. Par exemple, un texte noir ressort bien sur un fond blanc et réciproquement. Si vous avez envie de jouer avec les couleurs, il existe des outils pour vérifier la qualité de ce contraste. Deuxièmement, et c'est probablement l'erreur la plus courante, faites attention à la quantité d'informations affichées. N'écrivez surtout pas ce que vous allez dire oralement. La personne qui vous écoute va lire ce qui est affiché et comme la lecture est plus rapide, devancez votre discours, ce qui crée une interférence complètement contre-productive. Contentez-vous des mots-clés, de l'essentiel. Vous pouvez aussi afficher les éléments au fur et à mesure avec des animations. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez aussi utiliser plusieurs diapositives, une diapositive par morceau de texte à afficher. Troisièmement, pensez à rendre la structure de votre diaporama explicite. Faites un plan, rendez-le visible, cela facilitera la compréhension et la mémorisation. Quatrièmement, pensez à guider l'attention. Quand un sujet est nouveau ou complexe, l'œil de l'auditeur ne sait pas où se poser. Il peut regarder un élément non pertinent qui va brouiller sa compréhension si vous ne le guidez pas. Pensez à des astuces, comme un changement de couleur, une flèche qui apparaît, un cadre ou un pointeur laser si la classe virtuelle le permet, etc. Voilà, j'espère que ces quelques recommandations vous seront utiles.